Salut à tous, aujourd'hui on va faire ensemble un exercice d'autodéfense intellectuelle et sur un sujet méga important, la dette publique. On va comprendre ensemble un fait majeur de notre situation économique, un fait que Macron ne veut absolument pas que tu comprennes. Aujourd'hui, la grosse dette publique de la France, c'est pas du tout un problème. Au contraire, la dette ne nous a jamais coûté aussi peu cher depuis 25 ans et cette situation, elle est partie pour durer. Ce fait économique surprenant, il va à rebours de tout un discours politique et médiatique sur la dette et vous allez le comprendre parfaitement, même si vous n'avez jamais fait d'économie et même si l'écho ça vous saoule. Mieux que ça, vous allez même pouvoir tout vérifier avec des chiffres, des sources et des graphes super simples à comprendre. Allez, c'est parti pour un petit tuto d'écho, un petit shot de vaccin intellectuel qui va vous être utile toute votre vie. La dette publique de la France, comme celle de beaucoup d'autres pays, est très élevée. 115% du PIB en 2020, vous voyez que le Covid n'a pas aidé mais la crise de 2008 nous avait coûté cher aussi. La France de 2020, elle est deux fois plus endettée que la France de l'an 2000. À cette époque, la dette était en dessous de 60% du PIB. On respectait donc les critères de Maastricht. Cette dette qui augmente pour atteindre 115% du PIB, j'imagine qu'elle vous rappelle plein de discours. La dette explose, c'est hors de contrôle, il faut se serrer la ceinture, c'est la merde. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Une dette, ça se rembourse. Il n'y a pas d'argent magique. Nous aujourd'hui, nous vivons à crédit, ça fait des décennies que ça dure. Oui ? Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Voilà ce qu'on entend depuis plus de 20 ans, c'est la grande peur de faire peser un poids impossible de la dette sur nos enfants qui justifie de rogner sur l'éducation, sur la santé, sur le chômage, sur la retraite, j'en passe et des meilleurs. En face de cette petite musique, il y a un discours qu'on entend presque jamais. Cette dette, elle nous coûte de moins en moins cher. En 1995, avec notre dette à seulement 56% du PIB, on dépensait 3,5% du PIB pour payer la dette. En 2020, la dette a beau avoir doublé, on a beau être endetté à 115%, cette dette, elle nous coûte 3 fois moins cher. On ne dépense qu'1,3% du PIB pour payer la dette. Je me permets d'insister, parce que c'est pas dans les grandes émissions politiques que vous allez l'entendre. Même si elle a doublé, la dette ne nous a jamais coûté aussi peu cher depuis 25 ans. Là, je suis sûr que vous vous dites, comment c'est possible ce miracle ? Comment on peut avoir une dette qui est plus grosse et qui nous coûte moins cher à rembourser ? C'est sûr que si toi ou moi, on ajoute un emprunt de 100 000 euros par-dessus un autre emprunt de 100 000 euros, eh bien évidemment, on va payer plus cher tous les mois pour les rembourser. Jamais de la vie, on paiera 3 fois moins de mensualité avec 2 fois plus de crédit, c'est mort. Ça, c'est toi, c'est moi, c'est le commun des mortels. Mais pour l'État, et quelques grandes entreprises empruntées, ça marche différemment. Mettons que l'État, par exemple, emprunte sur 10 ans. Eh bien, pendant 10 ans, l'État, il ne rembourse pas la somme qu'il a empruntée. Il ne rembourse que les intérêts. Et ce n'est qu'à la fin de l'emprunt, c'est-à-dire au bout de 10 ans, que l'État rembourse la somme empruntée. Et c'est là l'astuce. Au bout de 10 ans, l'État, il ne rembourse pas la somme qu'il a empruntée avec ses sous à lui. Il rembourse en réempruntant la même somme auprès de quelqu'un d'autre. Vous comprenez que l'État, il ne rembourse presque jamais sa dette comme toi ou moi, on la rembourse. Il réemprunte à l'infini. On appelle ça faire rouler sa dette. Et si vous vous demandez comment c'est possible de réemprunter à l'infini sans étouffer sous le poids de sa dette, eh bien, c'est tout simplement parce que la même somme que tu réempruntes à chaque fois, eh bien, sa valeur réelle, elle diminue à cause de l'inflation. Les 10 milliards que tu as empruntés il y a 10 ans, quand tu les fais rouler, eh bien, ils valent 10 ans d'inflation en moins. Les prix qui augmentent grignotent donc la dette. Et au bout d'assez longtemps d'inflation, 50, 100, 200 ans, la dette que tu as fait rouler, eh bien, elle ne vaut presque plus rien. Là, vous avez le premier élément pour comprendre ce miracle. L'État, il ne rembourse jamais sa dette, il l'a fait rouler, et il ne paye que les intérêts de la dette. Ce qui nous amène au deuxième élément pour comprendre notre miracle d'une dette moins chère, le taux d'intérêt auquel l'État fait rouler sa dette, eh bien, il baisse petit à petit depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, les taux sont tellement bas que l'État emprunte à moins que 0%. On est arrivé à un point où l'État gagne de l'argent en empruntant. Concrètement, ça veut dire que si l'État emprunte 1 milliard d'euros pour 10 ans, eh bien, 10 ans après, il va rendre ce milliard d'euros, mais dans l'intervalle, chaque année, il va toucher un petit pourcentage. Les financiers, les marchés, ils ont tellement besoin de placements sûrs en ce moment qu'ils sont prêts à rémunérer la France pour lui prêter de l'argent. C'est marrant quand on y pense. Voilà, vous avez tout pour comprendre le miracle d'aujourd'hui. Nous n'avons pas de problème de dette, elle nous coûte de moins en moins. Et là, la question que vous vous posez sûrement, est-ce que ça va continuer comme ça ? Regardons les prévisions les plus récentes du FMI et de la Commission européenne, donc a priori pas des fadas de la dette et de la dépense publique. Ces institutions nous disent toutes les deux que la dette publique va continuer à nous coûter de moins en moins cher jusqu'à 2027 au moins. Du coup, c'est génial, non ? Macron et le gouvernement, ils devraient nous dire « ça va, c'est bon, la dette, on peut voir venir, il est donc temps de nous concentrer sur les vraies urgences, reconstruire la France après le Covid, investir, recréer des emplois, enfin avancer sur l'écologie ». Mais c'est absolument pas ce que nous disent Macron et le gouvernement. Le gouvernement, bizarrement, il a pas les mêmes chiffres du tout. Le gouvernement vient de sortir le programme de stabilité qu'il doit envoyer à la Commission et qui prévoit les budgets publics et les budgets de la Sécu de 2021 à 2027. Et dans ce document hyper important, voilà les hypothèses de coût de la dette du gouvernement. Ah ouais, leur hypothèse n'a absolument rien à voir. Rien à voir avec ce que prévoient tous les autres, mais rien à voir non plus avec la tendance observée depuis plus de 25 ans. La dif, là, l'écart, c'est quand même 20 à 30 milliards d'euros que nous coûterait la dette en plus chaque année. Comment expliquer une telle différence ? Je vous le dis direct, le coût va pas exploser parce que Macron se dit que c'est le moment d'ouvrir les vannes, en mode YOLO, j'adore l'argent magique, je vais faire de la relance comme Biden. Non, 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 le gouvernement de Macron, dans le même document, il promet de baisser les dépenses publiques de 1,6% du PIB. Ça fait grosso modo 30 à 40 milliards que le gouvernement veut économiser en essorant nos retraites, notre Sécu et nos services publics. La différence de coût de la dette ne s'explique pas par une hausse de dépense, elle ne s'explique pas non plus par des hypothèses de PIB, elle s'explique par un paramètre méga important dont on a déjà parlé, le taux d'intérêt sur la dette française. Le gouvernement prévoit que le taux d'intérêt négatif aujourd'hui va remonter en flèche pour atteindre 2,7% en seulement quelques années. Petit problème, cette hypothèse n'a rien à voir avec celle que prévoient tout un tas d'autres institutions financières. Le consensus forecast, qui regroupe des banques et des institutions financières, estime que la France empruntera en 2027 au taux de 1,4%. La plupart des marchés, eux, pensent que ce sera 0,7%. Enfin, la Commission européenne, elle, elle ne donne pas le taux d'intérêt à 10 ans, mais le taux d'intérêt sur toute la dette française, et elle, elle estime qu'il sera entre 0,6 et 0,8% entre 2027 et 2031. Les autres analyses donnent donc des estimations 2, 3, voire même 4 fois inférieures à celles données par le gouvernement. Comment expliquer un tel écart entre ce que raconte le gouvernement et ce que racontent toutes les autres institutions ? Pour nous, il y a deux hypothèses qui ne sont pas incompatibles. La première, c'est que les fonctionnaires de Bercy, les inspecteurs des finances, les énarques qui ont concocté ces chiffres pour Macron et le gouvernement, ils sont simplement incompétents. Ils ne savent pas lire les papiers de la Commission, du FMI, ils ne comprennent pas le consensus actuel des économistes et des financiers. Cette hypothèse, elle a une certaine pertinence. Regardez à quel point, depuis 2014 jusqu'à 2019, Bercy n'a pas arrêté de se planter dans ces hypothèses de taux d'intérêt sur la dette française. Ça fait un moment qu'ils imaginent de toutes leurs forces que les taux vont remonter, mais ça se produit jamais. Je pense qu'il faudrait changer de logiciel, les gars, là, c'est mort. Ce qui nous amène à notre deuxième hypothèse, c'est beaucoup plus probable vu la constance dans la médiocrité, Macron et le gouvernement, ils ont décidé de mentir. Laissez-moi développer. Macron, le gouvernement et toute une partie de la classe politique ont un projet politique alimenté par une idéologie. Ils veulent baisser les dépenses publiques, ils veulent rogner les retraites, la santé publique pour laisser le champ libre aux privés, ils veulent baisser les impôts sur les plus riches, ils veulent baisser le nombre de fonctionnaires, c'est leur projet. C'est notre projet ! Pour mener ce projet à bien, il faut qu'ils se justifient, politiquement et économiquement, et ils le font en criant au loup, en essayant de faire peur avec la terrible dette qu'on va laisser à nos pauvres enfants. Aujourd'hui, ils ont un problème. La peur de la dette est démentie par les faits. Nous n'avons pas de problème de dette. Du coup, pour continuer leur film d'horreur de série B sur la dette qui fait peur, ils sont obligés de mentir, de maquiller la réalité en retenant des hypothèses de taux d'intérêt ou de coût de la dette que personne, littéralement personne d'autre que, ne retient. Ces mensonges, le gouvernement espère très 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 fort que nous, la population, on va continuer à les gober. Macron, il se dit que c'est trop technique pour nous. Comme d'hab, il nous prend de haut et il espère qu'on va continuer à se laisser endormir par leurs petites paroles. Mais là, avec cette vidéo, vous avez l'antidote. Vous avez un mensonge de Macron qui est exposé en pleine lumière et vous avez un argument capital. La grosse dette qui va étouffer nos pauvres enfants qui est complètement explosée par les faits. Et ces faits, ils sont vérifiables, ils sont sourcés. On vous invite vraiment à tout regarder, à tout vérifier par vous-même. Les sources sont, comme d'habitude, en bas de la vidéo. Voilà, on espère avoir été synthétique et clair. Et surtout, on remercie le blogueur et twittos Fipaddict pour ses analyses. C'est lui qui a repéré la carotte en premier. Du coup, n'hésitez vraiment pas à le suivre. On aurait bien sûr pu aller plus loin, donner plus de détails, plus de nuances sur les taux d'intérêt, sur l'évolution de la dette, etc. On va faire tout ça sur notre site Osons Comprendre dans les prochains mois. On va aller au fond des choses sur la dette, sur la monnaie et plein d'autres trucs. Cette vidéo, on l'a pensée comme une arme d'autodéfense intellectuelle, une arme pour qu'on puisse tous se défendre contre les menteurs qui essayent de nous faire peur avec la dette. On les voit partout dans les médias, bien sûr, mais plus grave, ils sont partout en politique. C'est l'Emmanuel Macron, les Bruno Le Maire, c'est toute la droite, tout le parti Les Républicains fonctionne comme ça, mais c'est aussi l'extrême droite, une partie de la gauche issue du PS ou d'Europe Écologie Les Verts. Toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui tiennent un discours qui fait peur avec la dette sont ou des incompétents qui n'y connaissent rien à ce sujet ou plus grave, des menteurs et des cyniques. Et là, ce que je dis, c'est pas une opinion, c'est un fait sourcé et vérifiable. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager au max la vidéo et à nous rejoindre sur Osons Comprendre pour prolonger le travail d'éducation populaire et de formation collective. Il y a du lourd qui arrive dans les prochains mois. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501